Dans une ville, dans un pays, il faut une place pour chaque individu. Donc le vivre ensemble est quelque chose d'important et c'est ce que je défends moi, le bon vivre ensemble. J'ai monté avec des amis une web-série, on finit de tourner là aujourd'hui. Et dans cette web-série, on met en valeur le bon vivre ensemble dans un quartier. Dans un quartier populaire en général, ce qui ressort c'est la délinquance, l'économie souterraine, le chômage, etc. Mais en réalité, il y a la bonne ambiance, la solidarité et toutes ces bonnes choses qui font que dans un quartier, il y a bien plus que ces côtés négatifs qu'on monte sans arrêt. Je trouve que vraiment il y a une dynamique très positive et on voit bien aussi qu'il y a une envie de faire ensemble. Et j'insisterai là-dessus parce que tu sais, je l'avais dit, moi personnellement j'ai demandé à avoir cette délégation de vice-présidente en charge du logement social parce que je trouve que plus d'écologie, c'est plus de justice sociale et ça commence par plus d'égalité, plus d'ouverture au niveau du logement. Et je trouve ça très important aussi de le redire, que cette idée de logement social, c'est pas que des logements tout pourris dans des quartiers qui craignent où il y a le feu tous les week-ends, si je peux grossir un peu le trait. Et aujourd'hui en tant qu'architecte, tous mes collègues me disent bien que c'est avec les bailleurs sociaux qu'on innove le plus, qu'on construit du durable parce que vous avez ce souci de l'entretien et du fonctionnement derrière, qu'on innove avec des constructions bois, bientôt des constructions paille, de la terre à des endroits, l'habitat participatif que j'ai pu mettre en place au niveau des politiques publiques de Nantes Métropole, on va le faire avec du logement social, parce que c'est pas réservé au bon goût, comme certains fois j'ai évidemment critiqué, mais je tiens vraiment à souligner qu'au niveau de la dynamique de territoire, pour moi c'est vraiment essentiel et on le voit dans le quotidien que l'écologie, vous, vous la faites rentrer, vous la faites vivre au quotidien, avec tout le monde, avec toute la population. Et c'est ça qui me semble vraiment important de se dire et de se redire que cette écologie du quotidien, on la fait vivre ensemble sur le territoire, avec tous les partenaires, qu'on le voie dans la conférence intercommunal qui réunit tous les maires, les associations représentantes des locataires, etc. Qu'on le voie avec la maison de l'habitant qui offre aujourd'hui des réponses sur toutes les questions du logement et on l'ouvre au logement abordable, au logement accessible, au logement privé, etc. Et puis derrière, ce formidable enjeu des rénovations et des réhabilitations, où aujourd'hui, financièrement, on n'a pas l'argent dans les caisses de l'Etat pour engager un vrai plan de rénovation et de réhabilitation. Et pourtant, et pourtant, il faut qu'on soit beaucoup plus indicatif sur un plan national de construction de logements neufs et un plan national de rénovation et de réhabilitation. J'insiste toujours sur ces deux volets parce que ça me semble très, très important. Il faut que nous, écologistes, on le porte haut et fort à l'Assemblée, n'est-ce pas, chers collègues, candidats, réunis et assis à toutes les tables. Ça, c'est aussi vraiment une piste qu'il faut qu'on porte collectivement. Solidarité est juste essentielle pour se bien vivre ensemble. Donc, voilà. Merci, Philippe, pour ce matin et d'être là avec nous aussi. La place des personnes exclues est un peu difficile dans notre société parce que chaque fois, on est face à des personnes qui ont des parcours de vie particuliers. On le voit bien ici, on est à l'océan. Et du coup, toutes ces personnes qui sont exclues du travail, elles sont aussi exclues du travail, elles sont exclues du logement. Enfin, nous, le nombre de salariés qui possèdent chez nous et qui sont en précarité du logement, qui sont sur des dossiers d'expulsion, de toute façon, ils ne trouvent jamais de solution. Voilà. Donc, on a aussi à se bagarrer pour l'accès au logement et à se bagarrer aussi pour que les expulsions s'arrêtent. Voilà. Et puis, faisant partie du mouvement AUS, on le dit fortement franc. Voilà. On a une précarité aussi sur la santé par rapport à nos salariés. Alors, un pouvoir avec des habitudes, des problèmes d'alcool. Et puis, un accès à la santé qui n'est pas facile. Parce qu'on se rend compte aussi. Du coup, on parle de gens qui font un médecin référent pour chaque personne. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté pour les personnes, des habitants, de trouver aussi un médecin référent qui accepte de les prendre parce qu'il y a moins de médecins et du coup, c'est compliqué de rentrer et d'avoir son dossier chez un membre. C'est tout ça qu'on a rencontré avec les problèmes médicaux. Alors, même si ce n'est pas drôle, mais de la médecine du travail et avec l'évolution des lois, on s'est aperçu que la médecine du travail faisait une visite par mois aux salariés. On était passé une visite tous les deux ans. Pour un salaire en insertion, qui a un contrat de deux ans, il fait sa visite d'embauche, il n'y a plus jamais un médecin du travail. Et aujourd'hui, la dernière nouvelle, c'est que maintenant, c'est 4 ans. Ça veut dire qu'on a des personnes, elles feront une visite d'embauche et après, elles ne verront même pas un médecin du travail dans leur parcours, sauf s'ils avaient un arrêt maladie. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ça va encore toucher des personnes qui sont plutôt dans des situations d'exclusion et de retour à l'emploi parce que de toute façon, il y a plein de choses comme ça qui disparaissent. Et puis, voilà, après, j'espère que les budgets de ce nouveau gouvernement, peut-être un autre, feront aussi que le monde d'insertion ne sera pas négligé. Parce que ce serait un mauvais signe quand même dans la société qu'à un moment, les personnes en situation d'exclusion, on commence à fermer les robinets en sachant quand même qu'à chaque fois que l'État investit 1 euro pour un poste d'insertion, économiquement, on en libère 4. Puisqu'on génère de la cotisation sociale, on paye la TVA, on paye des impôts, ça veut dire que de toute façon, il y a un retour sur investissement. 1 euro investi par l'État sur les contrats d'insertion, c'est un retour économique pour la société de 4 euros. Et le coût d'un chômeur de longue durée qui est de 14 000 euros par mois, et bien du coup, il n'est pas du tout le même quand le salarié, il a son salaire, même si il est payé aussi, et du coup, il a aussi un revenu et ne coûte plus à la société. Enfin, pas 14 000 euros par mois, par mois. Voilà. Mais ça veut dire qu'à un moment, quand même, il y a des vrais calculs à faire et l'intelligence politique voudrait qu'à un moment, on se pose vraiment des bonnes questions sur cette partie insertion. Je veux dire qu'il faut vraiment aujourd'hui se poser la question, si on continue à mettre 14 000 euros, est-ce qu'on trouve des solutions pour que les gens soient acteurs dans la société ? Parce que l'intérêt du retour à l'emploi, c'est non pas d'être à côté, mais c'est d'être bien d'être un acteur, de se retrouver comme tout le monde, peut-être pas payer des impôts, parce que du coup, avec son revenu, il va pas payer d'impôts, mais en même temps, il est acteur, il vit de son travail, c'est lui qui tous les matins se lève pour aller au boulot, et qui montre à ses enfants que de toute façon, ce qu'il a dans son assiette, ça vient du travail de ses parents. Donc il y a un vrai... il y a des vraies attrictions à avoir sur ce secteur. Et j'espère que... voilà, j'ai connu trop de gouvernements qui, à chaque fois, ont commencé à fermer les robinets, et avec une explotation du chômage, en gros, vers les robinets, mais souvent en alerte. Le dernier qu'ils avaient fait, c'était la Symposie, qu'ils avaient sollicité pour faire des contrats de la station d'urgence, parce que le chômage montait plus. C'est ce qu'on avait fait, mais sur une chose de précaire, dans la station d'urgence, il y avait une convention spécifique qui avait duré un an, et qu'est-ce qu'on fait d'un salarié, après un an, et qu'il y avait une autre chose. Voilà, donc, de temps en temps, la réflexion, elle doit être à long terme, on ne va pas faire plus du court terme, parce que même nous, dans nos structures, on ne peut pas vivre qu'avec du court terme. On a besoin de stabilité, de... Et puis après, on ne va pas parler du recyclage, parce qu'il y a plein de travail à faire. Voilà, et puis après, dans une partie du recyclage, c'est sûr qu'on avait cherché des solutions pour recycler plus de vêtements, et des vêtements qui n'avaient plus de solutions, notamment fabriquant un isoleur textile pour l'habitation, qui a déjà servi dans de l'habitat social, etc. Donc on a déjà des expériences en France. Et puis après, on fait déjà des partenariens, des points locaux d'engroupement avec des habitants, et aujourd'hui, on recycle des vêtements collectés par les habitants, qui ont pu créer une petite boutique solidaire dans leur quartier, et à la fin, on fumait de recycler tout ce qu'ils utilisaient. Mais il n'avait pas si énergie à l'avoir, et qui est pris dans les quartiers, et fortement dans les quartiers, pour le développement économique. Parce qu'on ne peut pas faire de développement économique que dans les zones industrielles, mais il faut aller au plus proche des habitants, et c'est bien sur cette plateforme qu'il faut le faire. Voilà. Merci. Bonjour pour ceux qui ne connaissent pas. Donc François Nicolas et puis 4 ans, je me bats à fond pour le revenu de base. Et donc justement, tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'est complètement là-dedans. C'est cette idée qu'effectivement, il y a des gens qui sont en dehors de la société, qui auraient besoin d'insérer. C'est du grand n'importe quoi. Insérer quelqu'un, il est là. On n'a pas besoin de l'insérer. Il faut juste arrêter de l'exclure. Il n'est pas du tout la même chose. Et donc il faut arrêter d'exclure les gens, tout simplement parce que dans notre système, on les a écrasés, on leur a expliqué qu'ils étaient nuls, on ne leur a pas permis tout simplement d'échanger avec les autres. On les a privés de ce qu'ils avaient naturellement. On oublie la société, on oublie tous nos choix. On est sur une page blanche. On est sur un endroit, d'accord ? On a toute notre infrastructure, on a tout, et on décide de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce que dès le début, on va se dire je vais commencer par sélectionner les gens, décider que telle personne a le droit de faire telle chose, telle personne n'a pas le droit de le faire, telle personne a le droit d'échanger avec machin, telle personne n'a pas le droit. Voilà, on ne va pas faire ça au début. Pourtant, c'est ce qu'on fait pour tous les enfants, pour tout le monde, tout le temps. À la naissance déjà, suivant la richesse des parents. Ensuite, à l'école, qu'est-ce qu'on fait ? On évalue les gens, non pas pour aider leur apprentissage, juste pour les classer et pour leur dire plus tard, tu auras le droit d'accéder à telle chose ou à telle autre. Et on s'oriente complètement là-dessus en permanence. Il ne fait qu'à la fin, les gens qu'on a exclus, qu'on n'a pas besoin d'insérer, ils sont dans notre société, simplement notre société, elle est très moche. Et on a des gens qui sont dans notre société et qui se comportent, enfin, avec notre société, qui se comportent vraiment très mal avec elle. Voilà, et qui les excluent en permanence. Désolé, j'ai perdu mon fil, tout ce que je voulais dire. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement rechanger complètement de point de vue et se dire que dès le début, tout le monde a le droit de vivre dans la société et qu'on n'a pas le droit, au démarrage, d'exclure quelqu'un. Et ça, ça s'appelle le revenu de base inconditionnelle ou le revenu universel, enfin, toutes ces déclinaisons-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes dans une société marchande, tout le monde a le droit d'avoir de quoi être intégré dans cette société puisque de toute façon, il est là. On n'a pas un processus artificiel parce que notre processus de création de nos écriteurs, notre processus d'échange, notre processus de répartition de l'argent est de toute façon artificiel, c'est-à-dire que c'est un choix politique, conscient ou non. Et actuellement, on a un choix politique qui fait qu'on exclue et qu'on aurait besoin d'insérer des gens qui pourtant sont là, je peux les voir, on peut parler avec eux, donc ils sont dans notre société, on n'a pas besoin de les insérer, on a juste besoin d'arrêter de les exclure. Un des moyens simples, c'est d'arrêter de se dire « Ah, j'ai besoin de l'insérer, qu'il ait une activité où il va travailler pour un patron et que ce patron va pouvoir gagner plus d'argent. » Non. Il est là, il a de l'argent. On lui donne directement un revenu décent. Il ne faut pas avoir peur de ça, ça ne va pas du moins bien marcher. Au contraire, on a vu, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que tout simplement tous les processus sociaux qu'il y a autour de cette insertion, non seulement ce n'est pas très efficace, voilà, mais simplement il y a des gens d'hyper bonne volonté, hyper compétents, qui prennent un temps fou, un temps fou, et un temps fou, un temps fou, à aider des personnes qui à la base, en fait, ont juste été exclues. Donc, moi, ce que je porte, c'est juste que, dès le début, on n'a plus à exclure, comme ça, on aura moins besoin d'insérer, on a toujours besoin d'insérer, c'est normal qu'il y ait des personnes qui ont des accidents dans la vie qui aient besoin d'aide. Mais, sur la base, ce que je porte, c'est que notre société n'exclut plus, et donne directement à un enfant, à un humain, de la vie à la mort, de quoi vivre, inconditionnellement. Voilà. Donc, je voulais revenir sur la notion de bâtiment et d'insertion, parce qu'il se trouve, ça fait partie de mon quotidien professionnel. Moi, je suis gérant d'une petite scope d'éco-construction, et on a créé, à l'échelle de la Loire, une association de promotion d'éco-construction, d'éco-construction en tant du matériel naturel, parce que je tiens à faire le terme et la réalisation. C'est-à-dire que de l'éco-construction, beaucoup de monde en fait, à mon sens, de la vraie co-construction qui utilise des matériels naturels en s'appuyant sur les valeurs fortes des circuits courts, des matériels naturels en lien avec le territoire et dans une volonté de dynamiser l'économie locale. Il y en a moins. Ça tend à émerger aujourd'hui. Pascal en a parlé, on a dit deux mots notamment autour des concepts de murs qui sont isolés en pote de paille. Je voulais juste mettre l'accent sur l'importance, à mon sens, de l'activité dans le cadre des structures d'insertion par l'activité économique, justement. Moi, j'ai observé, ça fait quelques années, qu'on encadre des structures d'insertion sur des chantiers d'éco-construction, que ce soit sur du bâtiment particulier ou du bâtiment public. Et je pense qu'il y a un sens supplémentaire qu'on apporte dans l'acte de construire quand on utilise des matériaux naturels. Je pense que, de la personne qui travaille à la personne qui achète le bien, le fait qu'il mette du sens en utilisant des matériaux naturels, ça apporte, alors, bien sûr, un mieux-être au niveau de la santé parce qu'on sait très bien que le matériau naturel, alors, le pétrole, c'est un matériau naturel, enfin bref, il n'y a pas d'impact au niveau de la qualité de l'air et de la qualité de l'air intérieur avec l'utilisation de matériaux naturels. Donc ça, il y a la paille, il y a le champ, il y a la terre, on a toute une de redécouverte de ces métiers à opérer et je pense que le fait de dresser des perspectives des parcours d'insertion, des parcours de renaissance qu'on pourrait les appeler tels que la signif de François ou une personne qui passe par un objectif d'insertion, c'est une personne qui a eu un accident de vie le plus souvent et qui a besoin d'être accompagné pour recouvrer confiance en elle. Et le fait d'associer la réémergence de ces nouveaux métiers liés à l'utilisation de matériaux naturels me semble prometteur dans cette dynamique de reconquête d'un parcours individuel. Il se trouve qu'il avait commencé à initier un écoquartier sur Plissons dans un endroit qui s'appelait le champ de foire parce qu'initialement il y avait un champ de foire qui était complètement bétonné et donc ils ont eu l'intelligence de recréer sur ce champ de foire pour réutiliser des espaces qui étaient déjà bétonnés. Et cet écoquartier était commencé. En 2014, la municipalité a changé. La droite a repris le pouvoir sur Plissons et il se trouve que cet écoquartier eh bien, il est bloqué, il n'avance plus du tout. Et donc ça, c'est aussi le résultat des politiques que les municipales étant... En plus, ils ont perdu à 60 voix près, je crois. Et il y a vraiment là cette espèce d'esprit revanchard de la droite qui avait complètement... ça va quand même très loin puisqu'il y avait des jardins partagés, des potagers en accessibilité pour les gens qui étaient dans ces logements de l'écoquartier. Eh bien, la mairie a dit que ça servait à rien et on a supprimé la moitié par exemple. Et donc ça, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont scénérantes et qu'il faut faire savoir. la droite et la gauche, quand même, dans les mairies, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, j'en ai eu vraiment une vision de très près. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, j'en reprendrai peut-être la parole tout à l'heure. parce que c'est là que pourra se fabriquer la loi, c'est là qu'elle pourra être amendée, c'est là qu'elle pourra se faire avec les citoyens depuis leurs attentes, depuis leur expertise, depuis leur envie d'évolution et de vivre ensemble. Donc cette commission avec des citoyens tirés au sort, avec un suppléant binôme indispensable et essentiel qui gèrera le fonctionnement et l'organisation de cette commission, c'est ce qui fait le corps de notre envie de programme et de politique et de fonctionner avec cette cité à construire et à préserver et améliorer dans ce sens de faire ensemble. Le gros des troupes, il faut le dire, c'est quand même les chantiers d'insertion, puisqu'on est conventionné pour 89 DP, ça fait, on a passé 216 personnes l'année dernière sur les chantiers d'insertion. Le chantier d'insertion, c'est un dispositif d'État, du coup on en arrive justement d'État, puisqu'on était en dialogue de gestion. d'insertion. Donc un dispositif qui va permettre d'accompagner les gens sur leurs projets professionnels. Donc on va recevoir les gens, on va les salariés sur des contrats de type CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion. Donc on va avec eux, dans un premier temps, travailler sur tous les prérequis huit niveaux pour venir, pour travailler, venir à l'heure, tous les jours, en État, que ça dure un petit peu dans le temps, travailler dehors, quand il fait beau, quand il fait pas beau, enfin voilà. On va travailler aussi sur tout ce qui peut parasiter la mise à l'emploi, les problèmes de santé, les problèmes d'illettrisme, les problèmes de formation, les problèmes d'addiction, les problèmes de logement, les problèmes de comportement, enfin tout ce qui fait qu'on peut maintenir un emploi. Et puis on va faire émerger un projet professionnel, et on va accompagner les gens sur leurs projets professionnels. Donc Océan, on a onze chantiers d'insertion. principalement sur tout ce qui est axe vert, environnement et espace vert. Donc on va travailler pour des villes, on va travailler pour la ville de Saint-Arna par exemple, on va travailler pour le service espace vert de la ville de Nantes, on va travailler pour la ville de Coiron, on va travailler pour la ville de Saint-Etienne de Montluc, Indre. C'est pas une ville, c'est une Nantes métropole, on va voir. Donc ça, voilà. Donc tout ce qui est entretien, espace vert et espace naturel. Parce que par exemple, pour Coiron, on est sur le lac de Beaulieu. On a des chantiers aussi qui tournent autour du bâtiment, du secours de bâtiment. Tout ce qui est peinture, tout ce qui est placo, tout ce qui est principalement en placo, peinture, voilà. Là, du coup, on va travailler pour des bailleurs, on va travailler pour Nantes métropole Habitat, on va travailler pour Harmonie Habitat, Atlantique Habitation. On a aussi des chantiers, donc on a un chantier métier de bouche, voilà. Merci, effort à leur dire. voilà. Donc, dans des locaux mis à disposition par la ville de Saint-Hermain. D'ailleurs, on est là depuis deux ans. Avant, nous étions dans le centre socioculturel à Bernardière, un peu plus loin, en rénovation. Donc, on sort ici, on sert en moyenne une cinquantaine de couverts par jour. Ouais. Donc, que le midi, hein, pas le soir. Donc, c'est un restaurant, donc, qui sert de support d'activité pour acheter l'insertion. Mais c'est aussi un restaurant qui est implanté dans un quartier. Et donc, du coup, voilà, c'est pour beaucoup d'habitants, des gens qui viennent manger le midi à un plat chaud équilibré et où ils retrouvent des amis. Donc, c'est aussi, donc, un lieu de lien social important. Voilà. Ouais. Donc, vous avez la chance d'avoir devant vous des peut-être prochains députés. Qu'est-ce qui peut être amélioré dans la loi pour que votre quotidien soit plus simple et que vous puissiez mieux exercer votre métier et votre mission ? Sur, comment dirais-je, sur un cursus sur l'insertion professionnelle. On va dire que pour... L'objet, c'est d'atteindre le Graal. Le Graal étant le CDI jusqu'à la retraite. Donc, le truc qui n'existe plus, quoi. Donc, nous, on va être la première marche du dispositif. La première marche étant les chantiers. La deuxième marche étant un autre dispositif qui est l'association intermédiaire qui est la mise à disposition. Et la troisième marche, ce serait, donc, du coup, l'entreprise d'insertion. Voilà. Moi, je... J'ai le temps de voir vers Philippe, qui entraine une belle entreprise d'insertion. Donc, notre boulot, nous chantier l'insertion, c'est vraiment prendre les gens les plus démunis et puis, un peu, les asseoir, faire qu'ils puissent poser leur valise et qu'ils puissent élaborer un projet en toute quiétude. Alors, on a quand même deux... Alors, on est conventionné par l'État. Et donc, du coup, le conventionnement de l'État passe par un nombre d'ETP. Donc, voilà. On est financé à l'ETP alors qu'avant, on était financé au poste. Donc, on doit, en permanence, rentrer au chantier pour pouvoir avoir la subvention, enfin, l'aide de l'État nécessaire pour pouvoir faire tourner la boutique. Ça, c'est une première chose. Donc, ça, c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que c'est compliqué à faire. Et puis, on en discutait tout à l'heure, justement, avec l'État dans le cadre du dialogue de gestion. On est limité, mais ça, à juste titre, on est limité, effectivement, à un taux de commercialisation de 30%. Pour ne pas faire concurrence, effectivement, aux entreprises, parce que, voilà, les débouchés, nous, c'est les entreprises. Si les entreprises n'existent plus, on ne va pas pouvoir embaucher nos salariés. Sauf que, l'État, aujourd'hui, a une position très stricte sur le taux de commercialisation et qui considère que, tout ce qui est facturation, rend dans le taux de commercialisation. Du coup, on arrive à la limite, à la limite, nous, des 30%. Donc, le risque, effectivement, c'est qu'on soit, après, reconventionné, si vous voulez, non plus enchanté d'insertion dans l'entreprise d'insertion. Ce que l'État ne veut pas comprendre, et donc, ce que vous pourriez, en tant que député, c'est de faire comprendre, effectivement, à nos fonctionnaires préférés, qu'enchanté d'insertion n'a pas vocation à sortir du chiffre d'affaires. Voilà. On n'est pas une entreprise. Le but, c'est bien l'accompagnement des salariés de personnes en difficulté, et c'est pas, effectivement, sortir dans un chiffre d'affaires. Et que, ce que l'État nous a obligés, ce que la législation nous a obligés, avant, nous avions, comment dirais-je, des relations avec, notamment, les collectivités, souvent de subventions. On passe des conventions avec des subventions. Voilà. Et les collectivités nous mettaient à disposition des supports d'activités. en espaces verts, en bâtiments, ce genre de choses. Et aujourd'hui, donc, du coup, on a évolué sur des marchés, des marchés, notamment, publics, article 30, où, là, du coup, les collectivités achetaient des heures d'insertion, des heures de qualification, et encore, modifications, encore, de, comment dirais-je, des codes des marchés. Maintenant, on est sur des marchés, article 36.2, où, là, effectivement, on est sur des bordereaux prudiques, et les collectivités, vendent, enfin, font acheter, effectivement, des prestations. Donc, du coup, nos supports d'activité restent les mêmes, ce qui est l'encadrement juridique qui change, et ça va, effectivement, nous mettre, nous, chantier d'insertion, à un moment donné, en difficulté, puisqu'on va dépasser notre poste. Voilà. je crois. Donc, mesdames, messieurs, un autre petit problème que vous voyiez tout à l'heure, on a de plus en plus de gens qui ne parlent pas français, et tout à l'heure, la directe nous disait presque d'embaucher quelqu'un pour donner des cours d'alphabétisation, parce qu'on n'arrive plus à trouver, on essaie avec des associations, mais c'est de plus en plus difficile, et là, je crois, il nous disait tout à l'heure qu'il y a le pli qui va faire l'alphabétisation, mais ils ont deux fois douce place, je crois, pour toutes les structures d'insertion de l'Atlantique. Donc, c'est un gros problème, et comme à Océan, on a toujours essayé de ne refuser personne, parce que sinon, on les refuse, ils iront où ? Donc, c'est l'un des problèmes, parmi d'autres. Merci beaucoup pour cet éclairage, pour l'action quotidienne que vous venez sur, on l'a bien compris, des chantiers d'insertion, et non pas des entreprises d'insertion, que nous fassions en sorte que cette appellation reste avec les moyens qui vont avec. Donc, on a bien compris qu'entre ce local, le national, voire les affaires européennes, il fallait que le législateur veille à donner les moyens, que les députés fassent oeuvre de toute leur détermination pour que les choses puissent s'améliorer, moins complexes. est-ce qu'un député européen peut être utile d'être disponible ? Est-ce que les problèmes ? Non. Non, je ne crois pas qu'ils d'en rembêtent du tout. Yannick, tu es venu nous faire l'amitié de ta présence, et je suis sûr que tu as quelques idées pour améliorer tout ça. Peut-être que tu es embêté aussi sur un dossier majeur qui s'appelle les accords de Paris, quelque chose comme ça. Nous sommes embêtés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très content d'être là avec vous pour vous soutenir parce que ce que démontre notre fonctionnement au Parlement européen, ce qu'a démontré ce quinquennat comme le précédent, ce que démontre le travail de la collectivité, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans élu écologiste. Ça, c'est encore une fois la réalité que démontre. Il y a toujours beaucoup de discours sur l'environnement, il y a toujours des promesses qui sont faites, mais qu'à un moment donné, quand il s'agit de se confronter au lobby, quand il s'agit de se confronter aux résistances, au conservatisme, au corporatisme, eh bien, il faut des élus écologistes déterminés, libres, et qui, des vrais élus écologistes qui placent toujours leurs convictions, leurs engagements, devant ce qui peut apparaître parfois plus un parcours d'insertion pour certains, une carrière d'insertion que la véritable mise en œuvre de conviction. Et c'est vrai qu'on est dans ce moment où, hier, sans surprise, malheureusement, le président Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. J'ai qualifié cet acte de criminel parce que, quand on connaît les impacts du dérèglement climatique construit aux États-Unis, qui est un pays-continent extrêmement percuté déjà par le dérèglement climatique, ce sont des centaines de milliers de vies perdues, ce sont des millions de réfugiés climatiques, ce sont pas mal de tempêtes, de cyclones, de sécheresses, d'inutations, et donc, de fait, la question du dérèglement climatique sera une question qu'on aura devant nous pendant très longtemps mais qui existe déjà. et s'il y a une réalité, je crois très très forte, qui va faire le lien, peut-être, avec tout ce qui a été dit, c'est que je crois que lutter contre le dérèglement climatique, c'est lutter aussi contre le dérèglement politique qui nous percute, y compris, évidemment, en France, et lutter contre le dérèglement social. Pourquoi ? Parce que, finalement, lutter contre le dérèglement climatique, c'est quoi ? c'est engager une transition sur l'économie, sur la mobilité, sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur l'énergie, évidemment, sur les services à la personne qui, au fond, nous redonne le pouvoir. Un sentiment lourd dans la société d'aujourd'hui, c'est l'idée que les femmes et les hommes ont perdu la maîtrise de leur vie, que, finalement, dans cette mondialisation libérale, on ne sait plus bien qui décide, on ne sait plus bien qui est responsable. Vous avez, à chaque fois que, y compris dans l'actualité, vous avez la fermeture d'une entreprise, on a du mal à savoir, finalement, qui a décidé de la fermeture de cette entreprise. est-ce que c'est un fonds de pension américain ? Est-ce que c'est une direction locale ? Est-ce que c'est une direction internationale ? Et je crois que l'une des pires dérives de cette mondialisation libérale, c'est d'avoir extraterritorialisé les décisions, même, j'allais dire, a territorialisé les décisions. On ne sait plus où elles se prennent. Et que, dans ce moment-là, quand on ne sait plus où se prennent les décisions, quand on ne sait plus d'où vient ce qu'on mange, quand on ne sait plus si c'est Trump ou si c'est les Chinois ou si c'est ExxonMobil responsable du dérèglement climatique, finalement, la tentation est forte de se replier. La tentation est forte de trouver des bouquets missalens, que ce soit l'étranger, que ce soit le pauvre, le chômeur, le musulman, le migrant, le réfugié, l'Europe, les banques, et que, finalement, on sait que cette simplification de la réalité de notre société comme cette simplification des solutions n'apporte aucune bonne réponse. Et qu'un des enjeux, me semble-t-il essentiel du moment, c'est de remettre les citoyennes et les citoyens dans le pouvoir de leur vie, dans la maîtrise de leur vie, dans la décision. Et quand on fait de la rénovation thermique du bâtiment pour à la fois réduire les consommations, donc améliorer le pouvoir d'achat, pour améliorer le confort, parce qu'on sait à quel point aussi la précarité énergétique, c'est pas simplement un enjeu de chaleur, c'est devenu un enjeu de santé absolument essentiel, un enjeu de confort, un enjeu de socialisation. de la rénovation. Quand on fait ces chantiers de rénovation du bâtiment, c'est évidemment améliorer la vie quotidienne, c'est évidemment lutter contre la consommation d'énergie, c'est évidemment du coup, être moins dépendant du gaz russe, c'est pas rien aujourd'hui d'être moins dépendant d'un dictateur ou des pétromonarchies du Golfe, mais c'est aussi reconstruire, comme ça a été expliqué, de la démocratie et de la vie à l'échelle locale. Parce qu'il s'agit pas simplement d'avoir, ça a été parfaitement expliqué, d'avoir une logique descendante sur la rénovation. Il y a du budget, il y a des euros, et puis chaque euro, on fait du béton, on fait de l'isolation, on fait du machin, du politique. Nous savons à quel point, nous savons à quel point un des enjeux majeurs dans la rénovation et particulièrement dans les quartiers, c'est que les habitants ne soient pas simplement des bénéficiaires ou des consommateurs de cette rénovation. Ils doivent en être des acteurs, ça a été expliqué, et de plus en plus, et ça, c'est une mesure à la fois française et européenne, ils doivent être des acteurs des chantiers eux-mêmes. Quand on a essentiellement des chantiers qui sont pilotés par des grosses boîtes internationales qui, y compris parfois, détourne la directive sur les travailleurs détachés qui, encore une fois, participent de cette montée en concurrence les gens, comment voulez-vous qu'il y ait de l'ouverture de la solidarité quand on met les gens en concurrence ? Ça n'existe pas. Ceux qui défendent aujourd'hui la mondialisation libérale au titre de la société ouverte sont les idiots utiles des extrême droite. parce que quand vous mettez en concurrence des territoires, quand vous mettez en concurrence des salariés, quand vous mettez en concurrence des choix de vie, quand vous mettez en concurrence des citoyens, l'impact de ça, ça n'est jamais l'ouverture à l'autre. C'est toujours le repli et à un moment donné, ça devient l'exaspération et ça devient le rejet et ça devient la haine. Et donc, en fait, vous êtes dans cette période où, y compris ceux qui prétendent défendre une mondialisation libérale au titre de la société ouverte, construisent la société de la fermeture, construisent la société du rejet et finalement déroulent le tapis rouge des extrêmes droits et des nationalismes et de tous les communautarismes. Et donc, quand on veut nous transformer par exemple les marchés publics pour s'assurer que 50% de la commande publique aille aux PME, aux artisans, aux coopératives locales, c'est pour que chaque grand chantier qu'on se donne qui a cette perspective de l'humanité, de la planète, mais soit aussi une perspective d'humanité et d'une planète à l'échelle locale. Quand nous défendons l'agriculture paysanne, les circuits courts, l'agriculture biologique, on ne défend pas simplement l'idée que l'agriculture doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On défend l'idée qu'on est des paysans qui soient fiers de ce qu'ils produisent, des paysans qui sont ancrés sur leur territoire, des paysans qui se retrouvent en interaction avec leur territoire, qui sont fiers de ce qu'ils produisent aussi parce qu'ils participent de la protection de l'environnement, parce qu'ils participent d'une alimentation de qualité. On est dans le pays où on adore la bouffe et on est un des pays où l'alimentation est devenue suspecte. C'est totalement dingue ! Alors qu'on sait parfaitement qu'un paysan qui fonctionne en circuit court, y compris c'est un paysan qui va dans les écoles ou c'est des écoliers qui vont à la ferme. Et on refait le lien sur un élément essentiel dont on a besoin tous les jours, manger. et on recrée du lien local. Renan Dantel, qui mange à peu près huit fois par jour, parce qu'un sénateur mange huit fois par jour puisqu'il travaille pendant des repas. Donc s'il veut huit réunions, c'est huit repas. Mais vous voyez à quel point ça reconditionne. Ça reconditionne l'échelle locale et là encore la prise de position. On pourrait parler des transports collectifs, on pourrait parler des services à la personne. Et quand on a de l'activité économique sur les territoires, quand on a des emplois qui font du sens, et bien toujours c'est beaucoup plus facile de défendre les services publics et des services publics de qualité. Et quand on a des entreprises, des emplois et des services publics, on a toujours de la culture. C'est beaucoup plus facile de faire vivre une culture, y compris une culture populaire. Et quand on a des entreprises, des emplois, des services publics et de la culture, je peux vous assurer qu'on a de la démocratie. Et c'est en ça que lutter contre le dérèglement climatique qui est au fond se réconcilier avec notre avenir, c'est aussi se réconcilier à l'échelle locale avec le présent et c'est se réconcilier avec tous les autres. Et donc c'est ça ce que portent les écologistes. Et cette société-là, que vous avez tous décri sur les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, comme les coopératives, comme même des entreprises tout à fait classiques qui font parfaitement leur boulot, comme les centres de recherche, comme tout ça. Toute cette vie-là, nous les écologistes, on ne dit pas qu'on va vous expliquer comment vous devez faire, ça n'aurait aucun sens. ça fait longtemps qu'on ne dit plus la société dans laquelle on doit vivre ou qu'on dit qu'on ne dit plus où nous allons inventer la société qui va bien. La société qui va bien, elle existe déjà. La société qui va bien, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les quartiers, en ville, à la campagne, à toutes les échelles, vous avez des femmes et des hommes formidables qui font ce qui fait du bien à la société. Le rôle de la politique, ça n'est pas d'inventer la société, c'est de prendre ce qu'il y a dans la société qui va bien et de le sortir des marges des politiques publiques pour le mettre au cœur des politiques publiques. Et évidemment, ça nécessite des arbitrages, ça nécessite des choix forts et c'est pour ça qu'il faut des députés libres et convaincus. Parce que le problème avec l'écologie, c'est que trop souvent, un sénateur est toujours un député frustré. Et donc, je te taquine, il faut bien que tu taquines un peu, t'es là, t'arrives, t'as le décalage horaire, t'es avec Trump à la conférence de presse, on t'a vu. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre ce qui va bien au cœur des politiques publiques. Mais, pour ça, il faut être libre. Parce qu'il n'y a jamais on défend la biodiversité et on défend Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a jamais on défend les économies d'énergie, le renouvelable et on défend le nucléaire. Il n'y a jamais on défend les transports collectifs et on fait n'importe quelle infrastructure pourrie. Il n'y a jamais on défend l'agriculture biologique et en même temps on défend les pesticides et l'agro-industrie. Ça, ça n'existe pas. Ça, ceux qui vous racontent ça, qui est quand même le gros de l'offre politique, la réalité, c'est qu'ils défendent le statu quo. La réalité, c'est qu'à la fin, leur écologie s'arrête toujours là où commence l'intérêt des lobbys qu'ils fréquentent largement dans les déjeuners de Renan Tantec. Et donc, simplement, il faut savoir, un député écologiste, c'est quelqu'un qui porte non pas la fin du monde, qui porte dans le cœur des politiques publiques celles et ceux qui construisent aujourd'hui le monde de demain. Et ce sont toujours des députés qui, à un moment donné, sur les perturbateurs d'aujourd'hui, sur les pesticides, sur l'agriculture, sur le nucléaire, sur les grands projets, sauront dire stop. Ça, c'est sûr que ce sera non. Ce seront des députés qui voteront contre le CETA. ma première réaction, au-delà de la réaction face à cette abruti de Trump, je ne sais pas si vous avez suivi le discours hier, c'était effrayant, c'était affligeant, c'est pas simplement la décision qu'il a prise. Ce qu'il racontait était absolument affligeant et la façon dont il faisait était affligeant. Mais la réaction, c'est de dire cet accord de Paris nous offre une incroyable perspective entre 1,5 et 2 degrés maximum de réchauffement de la planète. C'est extrêmement ambitieux et c'est extrêmement nécessaire. Mais cet accord de Paris, qu'est-ce qu'il dit ? Après, sache chacun d'agir. Il dit pas l'accord de Paris a résolu vos actions en matière de dérèglement climatique. Il dit la France, il dit l'Union Européenne, il dit les collectivités, il dit les entreprises doivent toutes et tous agir pour que cet objectif soit tenu. Et donc, il faut absolument, y compris en France, on fasse les choix qui soient nécessaires. Mais les choix en cohérence. On peut pas dire le climat, c'est une priorité absolue au-dessus de toutes les autres et continuer une négociation sur le taftar avec le Donald Trump et ratifier l'accord CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada qui va donner la possibilité à toutes les entreprises américaines ou canadiennes qui extraient les pétroles les plus dégueulasses qu'on peut extraire, attaquer les législations européennes quand on voudra lutter contre le dérèglement climatique. Justin Trudeau qui est le sort d'Emmanuel Macron du Canada où Emmanuel Macron est le Justin Trudeau de France, je sais pas. Mais ce premier ministre, super moderne, super communicant aussi, qu'est-ce qu'il a fait avec Donald Trump quand Obama est parti ? Il a relancé le projet de pipeline pour exporter les sables vitumineux sur les raffineries américaines pour qu'on puisse nous les importer. Ça n'a pas gêné de passer un accord avec un climato-sceptique. Et donc le CETA comme le TAFTA sont évidemment des choses qui font aider. Et je sais que tous les députés écolo voteront contre la ratification du CETA. C'est essentiel pour l'agriculture et l'élevage de toute cette région. C'est essentiel pour les perturbateurs endocriniens. Vous voyez comment la Commission européenne est sous pression des lobbys internationaux de la chimie et des pesticides sur toutes ces choses-là. Donc c'est essentiel d'avoir des députés libres, des députés convaincus, des députés engagés et vous connaissant quand même, je sais que vous l'êtes. Et d'avoir des députés qui ont une ligne claire. Moi, dans la bande dessinée, la ligne claire belge, c'est pas mon truc. Mais en politique, c'est mon truc. C'est la ligne claire. Les convictions, la cohérence de ces convictions, la cohérence de ces combats. Et ça, je sais qu'avec les députés écologistes, ça le fera toujours. Et c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup de députés écologistes à l'Assemblée nationale parce que nous, nous serons jamais sur, eh ben, on a perdu l'élection présidentielle, on attend 5 ans. l'urgence écologique, l'urgence de tout ce que vous avez raconté à l'attente à 5 ans. À chaque fois qu'on peut arracher quelque chose, il faut arracher quelque chose. Donc nous serons des députés, vous serez des députés toujours fermes mais constructifs dès que ça va dans le bon sens. Si en plus, ça peut aider Nicolas Hulot, tant mieux, parce que reconnaissons que Nicolas Hulot a pris un pari extraordinaire mais terriblement difficile. Il est face à un ministre de l'Agriculture qui a même pas voté la fin des néonicotinoïdes. Il est face à un ministre de l'Économie qui est contre le principe de précaution, qui a été le premier au relais de la FNSA quand il était ministre de l'Agriculture. Il est face à un premier ministre qui a été un des postes dirigeants d'Areva au moment où Areva était plongé dans les pires turpitudes d'uranime et de l'uranium au Niger. Il est face à un président de la République, ou j'espère à côté d'un président de la République qui, quand il était ministre, trouvait que le nucléaire c'était beau, que le diesel c'était bon, que les sociétés autoroutières c'était vraiment un peu le modèle de ce qu'on pouvait faire de mieux sur leur rente et les milliards qu'ils accumulent, y compris sur le dos des automobilistes. Donc, on sait que ça va être facile. Le Drian, s'il y a un type avec un relais de la pire agro-industrie bretonne, c'est le Drian, au-delà de son soutien permanent à Notre-Dame-des-Landes. Donc, on aura ces combats-là, il faut des députés, y compris pour aider Nicolas Hulot dans ce qu'il pourra arracher, mais quel que soit le rôle de Nicolas Hulot, c'est notre copain, mais maintenant il est ministre, quel que soit le rôle de Nicolas Hulot, ce seront des députés vigilants, constructifs, déterminés et qui défendront coûte que coûte l'écologie à l'Assemblée nationale. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mon sentiment, effectivement, aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas crier victoire avant l'heure, c'est qu'on a quand même plus de la nomination c'est plutôt à ce stade un gouvernement qui a compris l'incapacité de réaliser l'aéroport. C'est plutôt le sentiment que j'en ai à ce stade. ... 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 C'est certain, c'est que les pro-aéroports le lisent comme ça, à ce stade. Maintenant, ils sont aussi responsables de la situation puisqu'ils ont toujours refusé toute remise à plat. Et si vous regardez les réactions du syndicat mixte de Retailleau, de Gros-Vallées, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est une peur panique, c'est une peur panique de la remise à plat du projet. Et leur stratégie depuis 10 ans, ça a toujours été, au moment de la commission du dialogue ou la commission d'enquête à auditionner les responsables de la commission du dialogue. Et eux-mêmes ont dit que, finalement, leurs conclusions avaient été reprises à la carte par l'État, AGO et les îles locaux. Ils ont pris des propositions de la commission du dialogue, tout ce qui les a rangées. Donc, ils ont eux-mêmes planté la commission du dialogue mise en place par l'État. Sur la consultation, ils ont fait pareil en refusant qu'elle soit précédée de la mise à plat. Et là, une dernière fois, ils tentent de faire pareil. Donc là, c'est en demandant le changement des médiateurs. C'est déjà la demande du syndicat mixte. En remontant à Matignon, je pense qu'ils iront quand même pour essayer d'obtenir ça. Mais, c'est un aveu de faiblesse permanent. Et à mon avis, s'ils perdent à la fin de l'histoire, c'est par leur incapacité, finalement, de jouer la transparence sur ce dossier. Et notamment, donc ça, c'est un peu l'actualité, sur les mesures compensatoires. Donc, comme vous le savez, j'ai avec le groupe écologiste piloté une commission d'enquête sur la biodiversité, qui a montré à mon avis deux choses, deux, trois choses principales. La première chose, et ça, c'est quand même important, y compris par rapport au prochain jugement, le 8 juin, c'est que, alors que l'enquête publique avait demandé qu'il y ait une caution scientifique sur les mesures compensatoires, donc, ils ont choisi un système assez compliqué d'unité de compensation, j'y passe, mais, aujourd'hui, ça vous pouvez le dire constamment, il n'y a pas de caution scientifique de la méthode de compensation choisie. Et ça, sous serment, le président de la commission scientifique, lors des auditions que j'ai menées, l'a redit. Puisque l'État a réussi à mettre en place une commission scientifique demandée dans les conclusions de l'enquête publique, 12 réserves de la commission scientifique, et l'État, derrière, n'a pas repris les 12 réserves, a repris là aussi à la carte un certain nombre de points dont les arrêtés, mais n'a jamais re-réuni la commission scientifique. Et pour la première fois dans le cadre de la commission d'enquête, on redemandait son avis à la commission scientifique et le président de la commission scientifique, à titre personnel, puisque sa commission ne s'est pas réunie, c'est quand même un avis qui compte, ne cautionne toujours pas le cadre même des mesures compensatoires. Je ne sais pas si la justice l'entendra, mais c'est un point quand même extrêmement important. Donc premier point, il n'y a pas de caution scientifique. Deuxième point, les porteurs du projet, y compris sous serment dans le cadre de la commission d'enquête, continuent, c'est même très curieux à la fin, continuent de minorer totalement les besoins de surface en compensation. pour vous, je vous donne juste un exemple, qui est que, Marc Boucherie, l'impayable directeur du syndicat mixte, a dit, toujours sous serment, que peut-être que les 500 hectares prévus dans la ZAD pour accueillir des mesures compensatoires pourraient suffire, au final. C'est dans les auditions, c'est dans le verbatim. Or, le dossier qu'ils ont eux-mêmes déposé devant la commission nationale de protection de la nature, dossier préparé avec leur bureau d'études, dit qu'il ne peut y avoir que 10% des mesures compensatoires dans les 500 hectares de la ZAD. Et donc, en prenant même les calculs des bureaux d'études, on doit trouver, hors ZAD, environ 2500 hectares pour accueillir des mesures compensatoires. Ils ont un périmètre de 16 000, dans ce périmètre, 55% des terres, les agriculteurs ont dit non, et tous les terrains ne sont pas susceptibles d'accueillir. Donc, en fait, ils passent aux chausses-pieds, aujourd'hui, et c'est pour ça, probablement, ils n'ont pas cherché un consensus scientifique sur les mesures compensatoires parce que le consensus scientifique aurait augmenté. Comme ça se passe sur tous les autres projets. Y compris que, ainsi, sur d'autres projets, ils cherchent le consensus et le compromis à la fin de l'histoire. Ici, ils ne l'ont pas fait parce qu'en fait, ils n'ont pas les terrains pour les mesures compensatoires. Et ça passe tellement aux chausses-pieds que tout le monde se dit que derrière, on ne passera jamais un TGV au même endroit. Donc, si on fait l'aéroport, on empêche, en fait, probablement l'arrivée du TGV un an par le nord. Je crois que c'est aussi un argument qui mérite d'être étonné. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, toujours, une manière de présenter les choses de la part de l'État ou de la GEO qui n'est pas juste et qui ne correspond pas à leurs propres données. Donc, une volonté permanente. Et on le voit encore hier soir. Une volonté permanente. C'est ça, moi, je crois qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Finalement, de tuer le débat politique en permanence. C'est-à-dire de jouer la communication contre un véritable débat de fond où les uns et les autres échangent parce que le débat de fond, à tous les coups, ils le perdent. Donc, ils vont avoir énormément de mal à faire leurs mesures compensatoires. Et je crois que c'est un argument qui pourra servir utilement à la nouvelle commission et le président de l'autorité environnementale, je pense qu'on est assez bien dans le sujet. Et donc, ça, je pense que cette commission d'enquête, donc effectivement, le sénateur, ça peut servir. Donc, le 24 septembre, c'est très important. Mais surtout, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup d'émission à ça, vous votez vos grands électeurs le 30 juin. Donc, vous ne perdez jamais de vue que c'est le 30 juin et que vous revenez vers nous. Dans toutes les communes, ça se joue là. En fait, la campagne des sénatoriales, c'est maintenant, c'est pas en 70. Dès le 30 juin, on connaîtra plus de choses après le résultat des sénatoriels. Oui, le 30 juin, c'est maintenant aussi. Donc, ça, c'est extrêmement important et je pense qu'effectivement, là maintenant, sans être triomphant et sans en faire effectivement, on est plus vite que la musique, mais on sent bien que le vent a tourné. Le vent a tourné et que le combat, et on ne rendra jamais assez hommage à ce qui mène ce combat depuis des décennies, ce combat, on va le gagner comme les autres. J'en suis maintenant intimement persuadé. Le deuxième point, en écho à Yannick et à Trump, il faut une réponse forte de la société civile mondiale. Ça, c'est un point extrêmement important. Je crois qu'effectivement, un des apports des écologistes à la vie politique, c'est de considérer que le politique ne peut pas tout seul et qu'on n'est pas dans un monde pyramidal où finalement, les politiques décident et ignorent les forces vives. Notre capacité, c'est de créer une histoire, un récit collectif entre l'action concrète portée par des milliers d'acteurs et les cadres qui sont le boulot des parlementaires et des gouvernements. À ce niveau-là, face à Trump, la réaction de la société civile mondiale va être absolument essentielle. Ça, c'est quand même... C'est allé assez vite dans les réponses. Il y a au moins trois grandes régions des États-Unis, Californie, l'État de New York et l'État de Washington qui ont dit, dès hier soir, qu'ils allaient continuer à appliquer l'accord Paris. Donc, c'est déjà 10% de la population américaine. Un certain nombre de grandes villes l'ont faible et le maire de Pittsburgh a démenti lui-même Trump en disant qu'il ne se retrouvait pas du tout dans les propres Trump. et information toute immédiate, puisque j'ai eu l'Akima, elle a été la championne marocaine de votre téléphone il y a une heure. On a donc décidé de faire du Climate Change à Agadir l'11, 12, 13 septembre, le lieu de la réponse mondiale collective de l'ensemble des acteurs non étatifs mondiaux. Avec peut-être une marche avec... Donc, je pense que... Sur la plage. Agadir, en mois de septembre, c'est très bien. Donc, je pense qu'on est dans ce moment-là. Je pense qu'on est dans ce moment-là où ce sont les acteurs non étatiques mais qui créent aussi un autre monde. Qui créent un autre monde. C'est-à-dire, face à ceux, finalement, et Trump, on est vraiment à l'incarnation, qui considèrent... Mais ce risque-là existe aussi chez nous et des offres politiques chez nous aussi portent la même vision du monde par rapport à ceux qui considèrent, finalement, c'est le repli sur l'espace national qui permet de régler des problèmes plus ou moins instrumentalisés. Je crois que ce qu'on voit, et le climat a beaucoup participé de ça, c'est une société horizontale mondiale, non étatique, moins en concurrence. Même s'il peut aussi exister des concurrences dans ces sociétés mondiales non étatiques qui est en train de rééquilibrer le monde. Et on est dans ce moment-là. Et je pense que les écologistes comprennent mieux ce monde-là que bien d'autres. Merci. Beaucoup. Je crois qu'Yannick peut faire un petit compliment. comme la vie est faite aussi de contingences matérielles, avant que tout le monde s'en aille, vous irez, s'il vous plaît, voir Christine et lui donner, en liquide ou en chèque, la somme de 12 euros. Yannick ? Non. Sur le médiateur, sur la confiance qu'on peut accorder à Nicolas Hulot. J'ai parlé de Nicolas Hulot. Oui, j'ai entendu. Je croyais que vous voulez apporter un compliment. Donc, vous avez compris tout ce qui nous anime. Sur le quartier, parce que c'est le quotidien, Jean-Marie Baguet a une raison de dire tout à l'heure et celui-là avait pas dit autre chose. Il y a plein d'énergie, il y a plein de dynamique, il y a des projets et on aurait tort de se dire que sur les quartiers il se vit que des choses négatives parce que c'est pas le cas. néanmoins, néanmoins, on n'est pas des angéliques ni l'estuaire ni d'ailleurs. C'est Renan qui me regarde, c'était trop tentant. Donc, il se passe aussi des choses difficiles et il faut savoir les regarder dans les yeux et s'organiser quand il y a besoin de s'organiser.